Musique de générique Tchou ! Ni ha ! C'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du casque Xiaomi Mi Gaming X7 un casque de gaming mais aussi audio et en fait on verra ni l'un ni l'autre ou les deux peut-être allez parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez-vous et découvrez tous nos sci-tech où se passe. Musique de générique Allez parce qu'on reçoit un milliard de produits en ce moment et parce que t'aimes bien l'actualité un petit peu tech l'actualité un petit peu série télé, cinéma, les commentaires YouTube, les vidéos par exemple que je suis sur internet et ben je te donne rendez-vous tous les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à partir de 16h pour un GLG par en live votre acte quotidienne en live sur GLG vidéo, il y a le lien en bas. Ben voilà ça dure 30 minutes, on parlera un peu de tout et puis à la fin on finira avec une libre antenne bien sûr. Musique de générique Aujourd'hui, oh oui aujourd'hui, aujourd'hui on va tester un casque que j'avais vraiment envie d'essayer en fait c'est le nouveau casque Xiaomi Mi Gaming, un casque qui n'est pas donné avec des prétentions qui sont assez élevées. Allez, on va regarder un petit peu ce casque, qu'est-ce qu'on nous promet ? On nous promet un casque audio filaire avec deux micros, un son virtuel sur Rode 7.1 Putain, on s'est dit là quand même, en fait il n'est pas donné, il fait quand même 70€ donc on s'est dit il fallait absolument le tester. Allez, on commence bien évidemment par le contenu de la boîte, une boîte super classe qui s'ouvre sur le haut et tout comme ça avec plein de trucs dedans et tout, ça c'est plutôt pas mal. Allez, dans la boîte on retrouve bien sûr notre headset ou un casque audio comme tu voudras On retrouve également deux câbles, un câble jack-jack, pas mal, et un câble USB-C, USB. Alors oui, le casque n'est pas Bluetooth, c'est encore un casque filaire. Ah oui, c'est un casque gaming pour les temps de réaction, machin et tout. Bon, tant pis, mais ça peut être du bien. Au niveau de la finition, le casque il est plutôt joli, finition ABS, plutôt pas mal, 400 grammes, bon bien. Il est cali, il est cali mais il n'est pas faux en fait. Il est joli, il a des beaux petits cuirs, machin, des belles petites mousses, machin. Alors, il est pas mal mais encore une fois, on a vu beaucoup mieux pour le même prix, surtout. Bon, après, voilà, c'est pas mal mais encore une fois, les avantages du casque ne sont pas là. Une chose importante qu'on aura vu quand on a découvert les câbles, c'est la connectique. Notre casque a bien deux connectiques, quatre, voilà, à bien un côté, vous allez avoir un jack 3.5 donc ça mettra de relier directement soit à votre téléphone ou alors à une source jack ou alors on aura une USB type C. Alors là où on se dit, ouais, c'est pas mal pour mon téléphone qui est USB type C, et bien non, ils n'ont pas donné le câble. Alors ça, c'est un peu ballot. Pourquoi ne pas avoir donné un câble USB type C, USB type C pour pouvoir directement le connecter à ton téléphone ? Ils ont juste simplement donné un câble USB type C à un câble USB pour mettre sur ton ordinateur. Là, la partie audio, on sent qu'ils en ont loupé quelque chose. Une des particularités de ce casque, éventuellement, ça sera aussi ces deux micros. Vous voyez, sur le côté, on a bien deux micros avant-arrière qui permettront d'avoir une réduction de bruit active, surtout. Bah oui, donc du coup, active, il va falloir absolument que ce soit en USB-C ou en USB. Et non pas en jack, bah oui, parce qu'il n'est pas alimenté le casque. Bon, ça permettra de jouer surtout, alors ce qu'ils vous disent, l'argument de vente, c'est surtout quand vous jouez, que vous êtes dans une salle où il y a pas mal de brouhaha, il y a pas mal de gamers et tout, c'est pour que ça atténue un petit peu le bruit autour et que ça vous fasse un petit côté sourd. J'ai pas trouvé ça foufou, hein. Encore une fois, bon, j'étais pas dans une salle gaming, donc peut-être qu'il faudrait se mettre en condition réelle pour voir la différence, mais même en réactif, pas actif, sur eau de machin, moi, j'ai pas vu de différence. Mais bon, les micros sont là, attention, ça marchera pas en audio, ça marchera qu'avec la prise USB, c'est con, ça. Bon, dans notre casque, on aura bien deux haut-parleurs, des haut-parleurs de 40mm, pas mal, bon, après, des gros haut-parleurs qui retranscrivent un son qui est plutôt bon, on en parlera juste après. Voilà, bon, après, encore une fois, c'est pas fou, il n'y a qu'un haut-parleur, c'est du Dolby Surround, enfin, non, c'est du Surround 7.1, donc on fait tout avec un haut-parleur, bon, on continue. Bon, le petit bonus, bien évidemment, quand tu vas connecter ton casque, alors qu'en USB type C, bien évidemment, ou surtout qu'en USB, c'est de mettre via l'application qui est donnée, alors l'application, il faut la prendre sur le site en chinois, mais enfin bon, ça va, une fois que tu l'auras installé, ça va être plutôt facile, ça te permettra de régler un petit peu les couleurs des LED sur le côté. C'est le petit détail gaming, ou le petit détail gamer, qui fait bien son effet, tu peux le mettre en rouge, en bleu, en vert, en ce que tu veux, dans des couleurs qui sont prédéfinies, si vraiment tu peux, tu peux aller plus loin, en mettant plus, et en choisissant ta propre couleur. Si tu es fan du rose, qui n'est pas une couleur par défaut, tu pourras mettre en rose, voilà, en magenta, fuchsia, tu sais, les couleurs un peu compliquées, tu pourras le faire, et tu pourras également aller dans les réglages, et régler un petit peu la vitesse de changement de couleur, tu pourras mettre soit aléatoire, et ça mettra toutes les couleurs, soit tu pourras mettre, voilà, un peu vite machin, que ça change un petit peu, bon, après, là, encore une fois, c'est vraiment le petit détail gaming, quand tu es dans une salle dans le noir, où ça fait le petit côté classe, c'est pas un argument, d'autant plus que cet argument ne fonctionne qu'apparemment en USB, moi, j'ai cherché en USB type C, et du coup, en USB type C, mon téléphone n'ayant pas le logiciel, on ne peut pas activer la couleur, quand on met en jack, pareil, quand on le met en USB, et bien là, du coup, il est alimenté, la LED, machin, enfin, bon, tu auras compris, c'est pas fou, bon, notre casque permet aussi, également, d'avoir du virtual surround 7.1, waouh, génial, bon, après, du coup, on s'est dit, il fallait absolument essayer, alors, il est clair, quand on l'essaye avec une prise jack, bon, il ne se passe rien, forcément, c'est un Dolby virtuel, et quand on l'essaye avec la prise USB, là, le virtuel, il est activé, oh, waouh, génial, bon, par contre, le son, il est super plat, c'est comme si tu avais un truc virtuel, mais ils avaient oublié de cléson de basse, oh, le son est très très plat, même pas terrible, alors, bien évidemment, tu pourras lancer le logiciel depuis ton ordinateur, encore une fois, activer ou désactiver ce mode surround, soit tu le désactives, et là, dans ce cas, on aura un son qui est plat, mais pas exceptionnel, et soit on activera le mode surround, et dans ce cas, on aura une espèce de spatialisation, bon, ça rajoute un peu d'écho, c'est un peu l'idée de la spatialisation, en virtual surround, soit de le mettre encore en mode encore plus large, et là, tu auras un petit peu plus d'écho que si tu étais dans une grande pièce, bon, moi, je n'ai pas trouvé ça génial, je vous l'avoue, je préfère écouter de la musique, de la vraie musique, après, peut-être que pour le jeu vidéo, ça a un intérêt, et dans ce cas, vous me dire en commentaire, bien sûr. On parlera quand même un petit peu des câbles, filaires, alors tu te dis, ouais, mais alors c'est pour le gaming, c'est con, bah ouais, en théorie, un prise jack, machin, alors tu n'as que le micro, tu n'as pas de bouton, volume, plus ou moins, ni de possibilité de changer les chansons, c'est vraiment un truc fait pour du gaming, apparemment, mais moi, il me semblait bien que les casques gaming, avaient un petit micro déporté, là, du coup, tu as un petit micro qui pend, et tout, c'est pas génial, donc c'est pas génial pour le gaming, et tu te dis, bon, c'est pas génial pour le smartphone, parce que, USB-C, voire USB, et là, pareil, bon, tu as une petite télécommande, toute moche dessus, qui te permet d'activer ou désactiver le micro, là, c'est pas mal, et qui te permet de monter et descendre le volume, mais pas de changer les chansons, toujours pas, bah oui, en même temps, tu ne peux pas, c'est une prise USB, donc du coup, tu te dis, bah alors, il n'est pas super gaming, en fait, parce que, moi, personnellement, vous me dire en commentaire, mais tous les casques gaming que j'ai eu, c'est un gros casque avec un micro déporté, et pas un espèce de machin qui pendouille, comme ça, qui frotte contre ton t-shirt, et qui n'est peut-être pas aussi directif, surtout quand tu es dans un environnement, dans un environnement, où il y a beaucoup de brouhaha, et puis pour la musique, bah il manque pas mal de choses, parce que tu n'as que la pauvre prise jack, vu que tu n'as pas d'USB-C, et quand tu en as essayé avec le prise USB, USB-C, enfin, USB-C, USB-C, avec un câble qu'on a récupéré, bah du coup, pareil, sur le fil, tu n'as rien, et tu ne peux pas contrôler, donc c'est quand même plutôt ballot, et le son, me direz-vous, ah oui, je trouvais ça quand même plutôt important, alors le son, on va partir sur la prise jack, voilà, le son le plus bas de gamme, que tu pourrais avoir, de l'analogique, avec des fichiers, soit en Hi-Fi, soit en qualité CD, soit en qualité MP3, on a regardé, on a un son qui est pas mal, un son qui est, pour certains vont dire, encore une fois, ça dépend vraiment d'oreille, un son qui est plutôt médium, un son qui est médium, donc qui est bien dans le médium, qui couvre bien les voix, qui monte un petit peu dans les aigus, ça fait plaisir, mais qui descend pas trop dans les graves, ça c'est un petit peu dommage, avec des basses, qui sont beaucoup trop sèches, en fait, c'est pas un casque, ou si vous avez déjà écouté, par exemple un casque beat, où les basses sont très dominantes, où t'as beaucoup de basses, et après t'as du mal à entendre, un petit peu le son derrière, là on a un son qui est médium, beaucoup disent que le son de qualité, c'est un son médium, donc t'as un beau son médium, t'as un son qui est clair, des beaux médiums, ça c'est vrai que ça fait plaisir, ça monte un petit peu dans les aigus, ça descend dans les graves, mais pas beaucoup, peut-être percutante, mais pas de basses graves, et ça c'est un petit peu dommage, donc un son qui est bien, mais qui est pas oufissime, encore une fois, si vous voulez un peu plus, il faudra jouer avec l'égualiseur, mais on se rend compte, que le domaine de prédiction, de la bobine qui sont mis dedans, c'est pas fait pour écouter du rap, ou du R&B, ou de la techno, on a un son qui est bien, qui est clair, et c'est peut-être adapté au gaming, tout compte fait, donc du coup on aura essayé, pareil, avec ma prise USB directement sur ordinateur, alors là c'est plat de la mort, le son, et on a enlevé tous les graves, tu prends un home cinéma, t'enlèves le caisson de basse, voilà, c'est, waouh, le son est très très plat, alors du coup c'est très désagréable, et en fait c'est parce que, le virtuel sur une, se met automatiquement en route quasiment, et quand on va dans le logiciel, qu'on l'enlève, ça va, ça remonte un petit peu le niveau de grave, mais je l'ai trouvé très, un gros manque de niveau de grave, alors je ne sais pas, est-ce que le gaming, nécessite en fait d'avoir des haut-parleurs, qui n'ont pas vraiment de grave, parce qu'il n'y a pas vraiment d'explosion, et qu'il faut plutôt entendre les voix, et les sons, par exemple, mais j'ai trouvé vraiment que ça manquait de grave, et du coup je n'ai pas trouvé ça génial, voilà, encore du coup je suis revenu avec ma prise jack, bon, avant d'attaquer le bilan, on va parler un petit peu des plus et des moins, de ce casque, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, le côté il est quali, bon, il est pas mal, au niveau de l'audio, c'est bien, au niveau de l'audio avec de la jack, c'est très bien, c'est très clair, machin et tout, on a écouté un peu des albums, je vais télécharger des CD, quand on met Ify, pas Ify, on a un son qui est bien, qui est clair, qui est confortable, qui ne sature pas l'oreille avec des graves, qui ne monte pas trop dans les aigus, qui siffle, on a un son qui est bien, qui permettra de l'écouter longtemps, et peut-être que c'est là, en fait, un petit peu le point fort de ce casque, j'aurais bien aimé les LED sur le côté, même si ça oblige de l'avoir soit en USB-C, soit en prise USB, bon, ça c'est un peu ballot, on aurait bien aimé la différence de câble, de pouvoir le mettre soit en jack, soit en USB type C, ou en USB sur ton ordinateur, je veux dire, bon, un casque que tu peux mettre directement en USB sur l'ordinateur, ça peut avoir des intérêts, si tu as un problème de sortie audio, de jack, de machin sur ton ordinateur, tu sais, que, ah, prise USB machin, t'es un petit peu sauvé, c'est pas mal, bon, forcément, un casque Xiaomi, c'est bien, et tout ce qu'on te fait, on va dire, bon, c'est quand même un bon casque, on parlera quand même un petit peu du prix, ce casque, on est envoyé par Gearbest, et eux le vendent actuellement à 69,60€, moins de 70€, ça pique un peu quand même, du coup, allez, on attaque les points négatifs, bon, câble, pas de câble, USB-C, USB-C, c'est ballot ça, je veux dire, t'as un truc qui arrive avec de l'USB-C, tu te dis, putain, c'est pas mal, il y a plein de téléphones maintenant qui n'ont que l'USB-C, qui n'ont pas de prise jack, du coup, c'est bien, donc du coup, tu ouvres la boîte, et là, tu te rends compte que t'as pas de câble, donc faut trouver un câble, dedans, et du coup, je veux dire, la plupart des Xiaomi sont en USB-C, hop, tu mettais dedans, ça faisait la blague, bon, je pense qu'ils n'ont pas fait la blague, bon, le son qui est quand même plutôt moyen en prise USB ou en USB-C, le son qui est super plat, alors bien évidemment, une fois que t'auras lancé leur logiciel, parce que sur mon ordinateur, j'ai pas trouvé l'égualiseur, une fois que t'auras lancé leur logiciel, tu pourras enlever ce mode sur une qui est relativement discutable, après on peut apprécier, ou pas, peut-être que pour de la musique du concert, ça peut être bien, et ensuite, de régler l'égualiseur, t'as plein d'égualiseurs par défini, et là tu peux monter, mais bon, encore une fois, c'est pousser un petit peu le casque dans ses retranchements, là où il n'est pas confortable, c'est-à-dire que si tu pousses au niveau des graves, dans les milieux de fréquence, au niveau des graves, machin comme ça, tu pousses un peu, ça va remonter un peu le niveau, mais tu sens qu'il n'est pas fait pour ça, voilà, du coup, je veux dire, c'est comme un mauvais casque, t'en feras pas un bon casque, donc du coup, s'il n'y a pas d'aiguë, il n'y a pas d'aiguë, là il n'y a pas de grave, et il n'y a pas de grave, au niveau des points négatifs, on parlera quand même de ses micros, je ne sais pas, gaming, j'ai deux, trois casques de gaming, gros machin, qui a un micro, pour parler, il a un bout de câble, machin et tout, donc on ne sait pas trop, ils expliquent, il est gaming et musique, mais en fait, il a un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire, il est gaming, ouais, il y a les LED qui s'allument, génial, il y a les micros, machin, mais bon, après avec l'USB-C, on se rend compte, ça n'atténue pas grand chose, les micros qui pendouillent, machin, avec la télécommande et tout, c'est gaming sans trop, alors du coup, on va dire que c'est un casque musique, ouais, du coup, un casque musique, moi ce que j'aurais bien aimé, c'est le mettre sur mon smartphone, je pense qu'on est comme tout le monde, maintenant les smartphones sont assez évolués, si on prend mon vivo, il y a un mode Hi-Fi, machin et tout, bon, l'intérêt, c'est d'écouter avec son smartphone, on a plein de musique, de la bonne, de la mauvaise, du MP3, des machins, des trucs compressés, du flag, du voilà, donc on écoute, et là du coup, on se rend compte, il n'est pas un pauvre prix de jack, avec un micro là, on ne sait pas, pas de petits boutons, pas de machin, pas de possibilité de contrôle, alors oui, on peut acheter un câble qui le fait, ouais, enfin bon, il y a un truc 70 euros, je veux dire, mettre deux bouts de câble dedans, ils auraient pu le faire Xiaomi, c'est bien non ? Bon, on parlera du son 7.1 sur Hound, bah, je ne sais plus, je ne vais pas trouver ça fou, en même temps, je veux dire, tu prends n'importe quel casque, tu lui mets un truc, un effet sur Hound, avec un peu d'écho, ça fait à peu près pareil, est-ce qu'il va y avoir une spatialisation, entre l'avant et l'arrière ? Je ne vois pas, tu ne peux pas le faire avec un haut-parleur, quand tu as un haut-parleur, c'est, voilà, tu ne peux pas arriver à faire machin, à faire gauche-droite, il aurait fallu en mettre deux, comme on avait pu voir un petit peu chez Blue Dio, en mettant plusieurs haut-parleurs, tu as récré les effets, là bon, tu as un peu d'écho, tu as l'impression d'avoir une spatialisation un peu plus large, ou un peu plus large, mais à mon avis, n'importe quel casque à la con, on le fait avec un mode surhound, pour donner un peu plus d'écho dans la musique, je veux dire, n'importe quel téléphone à le mode théâtre, et oh, ben là, tu as l'impression d'avoir de l'écho, donc du coup, est-ce qu'il faut avoir celui-là, ou pas celui-là, ou pas celui-là ? Bon, enfin là, on parlera des réglages de la tête, qui sont quand même plutôt limités, le casque, on peut l'ouvrir, le fermer, c'est tout, on peut pas régler les mousses, machin et tout, ça bouge un peu, voilà, on sent qu'il y a un petit peu de marche, mais on peut pas les tourner, machin, bon, c'est un casque gaming, c'est pas un casque pour aller prendre le métro, machin, même si tu peux le faire, bon, c'est pas son domaine de prédilection, bon, on reviendra pas sur les prises télécommandes, machin et tout, puis 70 euros, du coup, pour 70 euros, je vous cache pas que je suis un peu déçu, je suis convaincu que tu peux trouver quand même vachement mieux, pour le même prix, voire moins cher, je sais pas, mais dans le même prix, ou en mettant un peu plus à 99 euros, je suis certain que certains dans le commentaire vont me dire, attends, dans ce prix là, vaut mieux trouver un casque, un casque polyvalent, c'est peut-être là un peu le point fort de ce casque, c'est que ce casque, il est polyvalent, tu pourras faire du gaming avec, parce que t'as les LED, et la télécommande, et tu pourras écouter de la musique, parce que c'est un Xiaomi, que le son est bon, encore une fois, voilà, c'est pas un son qui sature dans les graves, c'est pas un son qui est trop aigu, c'est un son qui est médium, qui plaira à certaines oreilles, à l'usage, c'est vrai, après, le problème, c'est que quand t'écoutes un peu du R&B, des trucs qui ont un peu de punch, bon, les basses sont un peu sèches, alors que t'aurais bien aimé des, tu vois, des basses un peu sourdes, comme ça, tu sais, qui t'emmènent un peu dans la musique, bon, après, ça, c'est un peu les points négatifs, et c'est là où Xiaomi fait un peu des produits bizarres, et voilà, mon pote, c'est tout pour aujourd'hui, comme toujours, les 3R, chers commentaires, pouces en l'air, chers, maintenant, sur les réseaux sociaux, parce qu'on a des gens qui sont fans de gaming, ou fans de Xiaomi, pour dire, attends, il l'a testé, bon, c'est bien, pas fou, 70€, après, il m'aurait dit 30€, 40€, je me suis dit, ouais, voilà, truc filaire, et tout, ça les valait, il est quali, c'est Xiaomi, on attendait un peu ce prix-là, après, est-ce que les prix vont baisser, forcément, comme ils vont pas les vendre, ils vont bien baisser un peu les prix, mais du coup, c'est un peu ça, tu peux me laisser un commentaire en dessous de ces vidéos, pour dire ce que t'as pensé de ce casque, par exemple, est-ce que t'as pensé de la vidéo, qu'est-ce qu'il manque, qu'est-ce qu'il aurait fait, mais je sais pas ce qu'on aurait pu faire, mettre le casque comme ça, contre le micro, pour te faire écouter un peu le dossier, ça aurait pas jugé de la qualité, encore une fois, le micro, tu perds un peu au passage, voilà, et enfin, si t'as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en l'air, si t'as pas aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en bas, alors, putain, 60 euros, voilà, c'est bien, ouais, ouais, voilà, mais sans plus, tu vois, tant pis, ah, et sans vouloir teaser, si t'aime les produits Xiaomi, on a reçu le notebook Xiaomi, avec un processeur i7 dedans, une carte 1060, j'étais 1060, c'est quand même pas dégueu, un truc machin, plein de connectique et tout, l'ordinateur spécialisé à Xiaomi, donc là, tu verras cette vidéo dimanche, l'ordinateur devrait tomber, milieu de semaine, donc moi, je serais toi, je m'abonnerais, en cliquant en bas, à droite sur ma gueule, n'oublie pas de cliquer sur la cloche, pour bien recevoir une notification, et on parlera de ça, moi, je l'ai reçu, forcément, il est en version chinoise, donc on va réinstaller Windows en français, on vous expliquera comment on fait, on va le démarrer, on va regarder un petit peu ça, on va faire un petit peu du jeu, regarder un petit peu ce que donne, il est assez épais, il est assez balèze, parce qu'il y a un disque dur quand même, de 1 Tera dedans, ben ouais, pas mal, et puis un petit SSD de 128, et puis 8Go de RAM, et puis un i7, et puis une GTX 1060, et puis toutes les connectiques, et puis une ventilation, enfin bon, espèce de bombase à 1600€ quand même, donc est-ce qu'on en a vraiment pour notre pognon, ben on verra ça la semaine prochaine, non mais là, là, là ça va être un mode love, il y en a marre à dire du mal un peu tout le monde, allez, paye prospecté, bonne journée, bye bye. I like a move it, move it, I like a move it, I like a move it, et là, t'es en train de te rendre compte que le casque, il est pas branché, et qu'il est filaire, donc je n'écoute rien, oui, je suis un acteur incroyable, allez, cours Florent, c'est évident, bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui, encore une fois, ben c'était pas une vidéo à charge, mais quand on reçoit un produit 70€ Xiaomi, on a toujours un peu des attentes particulières, on se dit, ah machin, gaming et tout, bon ben après, il est bien, il y a des bons côtés positifs, puis il y a des côtés on ne comprend pas, on ne comprend pas que les mecs, je ne sais pas, ils font du gaming, ils se disent, tiens, on va mettre un truc, un pauvre fil comme ça, pas de truc, on va mettre un son plat, on va mettre du virtuel, de la LED et tout machin, voilà, ça c'est un peu le problème de Xiaomi, qui s'associe avec d'autres marques, et qui dit, ben vous vendez votre produit, on met le logo Xiaomi dessus, vous nous donnez la moitié de la marge, et puis du ça, on va en vendre plein, ben oui forcément, ils ont vendu plein, moi con le premier, j'en voulais un, et puis après, je me rends compte que, ben, moi je suis convaincu qu'il y a 80€, beaucoup d'entre vous vont me dire, attends, il y a celui-là, 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 alors attention, quand vous allez mettre dans les commentaires, un casque équivalent, dites-moi bien, il faut un casque, ça soit mi-gaming, mi-audio, ou un audio qui puisse faire gaming, ou un gaming qui puisse faire audio, un truc à peu près compact, comme ça, et qui vale moins 200€, tant qu'à faire, sinon ça n'a aucun intérêt de me dire, ah non, 249€, franchement, ben oui, il le démonte, au niveau du prix aussi, trois fois le prix, il peut le démonter, voilà, vous me direz tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire, cette vidéo tombera dimanche, comme ça, mardi, en théorie, on devrait tomber, la tablette CHUI H9R, avec un écran 2K, un préciseur Décacore, la 4G, double SIM, et pour moins de 200 boules, et après, comme ça, fin de semaine, on fera l'ordinateur Xiaomi, voilà, sauf si, exception, exceptionnelle de la semaine, ça devrait être ça, un petit peu le programme, donc abonne-toi, allez, à la semaine prochaine, bye bye ! Sous-titrage ST' 501